Bonjour tout le monde, bienvenue sur LibreCAD. Aujourd'hui ce n'est pas FreeCAD, LibreCAD, parce qu'on m'a demandé de présenter LibreCAD. Je ne suis pas un grand spécialiste, je m'en suis servi pas mal par le passé. C'est un logiciel très intéressant. Ici on est en version 2.1.3 sur ArtX Linux. Ce logiciel sert avant tout à faire ce genre de dessin en deux dimensions, XY. Comme les architectes, mais on peut faire d'autres choses. Il n'est pas évident à prendre en main, comme tout logiciel de ce genre qui se respecte, parce qu'il y a beaucoup de possibilités, mais il fonctionne très bien. C'est vraiment un très bon logiciel, je le recommande. Donc nous allons l'ouvrir comme nous l'ouvririons la première fois. Donc je vais aller dans mon dossier personnel, je vais ouvrir ça, dossier personnel, fichier caché, sur Linux. Dans le dossier personnel, vous avez un dossier .config, où sont stockées les configurations des logiciels d'un utilisateur donné. Là, j'ai un dossier qui s'appelle LibreCAD. Je vais le supprimer. Voilà. Et je vais ouvrir LibreCAD, comme si je l'ouvrais pour la première fois. Voilà. En millimètre, oui. Le langage de l'utilisateur, c'est du français. Tout ne sera pas traduit, mais on s'en sort. Les lignes de commande, c'est en anglais, on laisse ça. Voilà. Donc LibreCAD s'ouvre comme ça. Et vous notez que les outils sont à gauche, les accrocheurs magnétiques sont là. Les... Les... L'affichage, et puis les menus assez courants, annuler, copier, coller, tout ça, ça se trouve là. Donc vous voyez ces petits écrans ici, cliquez sur celui de gauche, et votre... vos outils vont se déployer ici. Si vous voulez les regrouper, vous pouvez le faire comme ça, en dessous des onglets, vous avez une flèche. Là, j'ai modifié, qui s'est déployé. Dans le temps, on pouvait ajouter d'autres éléments. Là, tout est regroupé sous forme d'onglet, que vous pouvez déplacer. Par exemple, vous voulez mettre sélection ici, et info, voilà, modifier. Attendez, là, je suis là-haut. C'est... C'est modifié ta part. Donc, ici, c'est info. Ici, c'est sélectionné. Ici, c'est cotation. Donc, pour la sélection, pour la sélection, moi, j'aimerais avoir quelque chose à part. Parce que je n'ai rien de sélection ici. Je vois... Non. Donc, je clique droit. Toolbar, sélection. Elle est où ? Elle est où ? Sélectionner. Voilà. Donc, ma toolbar sélection s'est mise là. Et je peux la glisser là-haut. Sélection. Oui. Modifier sera là. Donc, je n'ai pas besoin d'en mettre une. Par contre, il y a un bouton que j'aimerais avoir. C'est celui de option préférence du dessin courant. Ça m'évite de sauter à chaque fois d'options. Donc, vous avez ici un autre bouton. Toolbar Creator. Vous cherchez option ici. Option, option. Et préférence du dessin courant. Vous le glissez vers la droite. A l'aide de cette flèche. Vous lui donnez un nom. Option. Dessin. Voilà. Par exemple. Oui, j'aurais pu mettre option majuscule. Et un S. C'est mieux. Créer. Voilà. Donc, vous avez vu. Le bouton s'est mis là. Donc, Dorian avant. Si je clique là. Je peux avoir les préférences pour le dessin en question. Les unités, la grille. Les codes surtout. Cotation, etc. Ok. Donc, ce logiciel est très pratique. Toujours à condition de savoir s'en servir. Alors, le zéro absolu, il est là. C'est cette réticule rouge. Cette croix rouge. Si je commence par dessiner. Je peux m'accrocher là-dessus. À condition que j'ai coché ici. Snap on grid. Donc, ma grid. Ce sont ces points que vous voyez ici. Et là, je peux dessiner ma ligne où je veux. Je pourrais par exemple. Prendre une ligne verticale d'une longueur donnée. Une ligne horizontale d'une longueur donnée. Mais là, je préfère avoir une ligne que je démarre de là. Là, je peux la placer où je veux. Mais encore, en général, on veut savoir où on va. Donc, pas d'après la grille. Moi, je ne vais même pas l'avoir. Je veux une ligne qui aille à 100 mm. Donc, je l'écris ici. 100 mm. Et en hauteur. Donc, je mets virgule 0 mm en hauteur. Enter. Voilà. J'ai ma ligne. Si je veux continuer. Alors, là, vous avez vu. Il y a un point rouge. Qui s'est mis là. Ça, c'est la référence. La dernière référence que FreeCAD. Que LibreCAD va utiliser. Donc, si je veux indiquer le point suivant. Pas oublier. Arrobase. Ça veut dire, je me réfère au dernier. Au dernier point. Et là, je veux du. 50 mm. Non, je veux 0 mm en X. Et une hauteur de 50 mm. Voilà, il me le fait. Je continue. Cette fois-ci, je vais aller en arrière. Alors, on va procéder un petit peu différemment. On va écrire ici. Arrobase toujours. 100 mm. Mais on va lui indiquer un angle. Alors, angle. C'est le petit chevron à droite. De la touche majuscule. Donc, ça sera ce chevron là. Pas l'autre. Le premier chevron. Sans presser majuscule ni rien. C'est juste à droite de la touche majuscule. Et là, je vais lui donner une longueur. Une longueur de 100 mm. Avec un angle de 180 mm. Je pense que j'aurais dû écrire 180 d'abord. Je vais essayer. On va voir ce que ça donne. Si ça marche. Et pareillement, je peux faire comme ça a si bien marché. Je suis très content. Je vais mettre 50 mm. Avec un angle de 270 degrés. Et voilà. Mon rectangle est complet. Mais bien sûr, pour arrêter, il faut faire quelque chose. C'est le clic droit. Un peu comme dans FreeCAD. Quand vous sortez du sketcher. Donc, je veux continuer. Alors, moi, je veux continuer à dessiner à partir de là. Je peux le faire parce que si j'ai un accrocheur magnétique sur les fins de ligne, je peux y aller. Alors, notez. Et là, c'est très important. Ici, j'ai un snap. J'ai un accrochage exclusivement sur les points que j'ai indiqués. Ce sera ici en fin de ligne. Par contre, cette croix-là va me servir souvent. Elle s'appelle FreeSnap. C'est-à-dire, libre, accrochage libre. Je traduis ça à ma façon. Si je vais là, je peux cliquer n'importe où. Mais il est gentil avec moi. Il m'accrochera quand même ce que j'ai sélectionné. Pas d'une façon aussi violente. Mais je peux aussi. Donc, souvent, je peux la laisser. Mais quand je vais être vraiment sûr, je décoche. Et là, il n'y a pas de doute, je peux m'accrocher là ou là. C'est bon. Voilà. Donc, maintenant, je ne peux rien faire. Je voulais tracer un rectangle. On va dire, les brecades, ça ne marche pas. Mais si ça marche. Mais lui, il veut s'accrocher uniquement sur ce que j'ai sélectionné. Donc, importance. FreeSnap. Et FreeSnap, là, je peux y aller. Donc, là, pareil. Je lui indique, arrobase. Ne pas oublier. Arrobase. On va faire 60 mm dans ce sens. Et on va lui dire en hauteur, donc virgule 40. On va voir si ça marche. Et bien voilà. C'est comme ça. Donc, clic droit, je sors. Si par la suite, je veux déformer quelque chose, je le sélectionne. Je vais sur un angle. Vous voyez, je peux le déformer. Mais il est gentil. Il me laisse toujours ce qui existait en magnétique. Alors, c'est très bien quand on se gourre. Non, non. Il est très bien, ce logiciel. Et je peux aussi, si je m'accroche sur la ligne, carrément déplacer le rectangle. Je peux le mettre où je veux. J'ai un outil de déplacement. Quelque part, dans modifier. Dans modifier, modifier, déplacer. Ça doit être déplacé. Ici, le premier déplacé. Mais souvent, ce n'est même pas la peine. On sélectionne. Et on le place où on veut. Voilà. Si je vais là. Je vais voir. Voilà. Bon. En gros, c'est ça. Donc, ça, c'est le départ. On peut, bien sûr, ajouter des calques. Bien sûr. Là, je vais faire un... Je crée un calque de... Non, non. Construction. On va le voir dans l'exercice. Suivant. Ici, ça va être les côtes. Côtes, côtes, on va les mettre en bleu. Voilà. Donc, je sélectionne le calque côtes. Je vais dans... Côtes, côtes, côtes. Elles sont où ? Là. Voilà. Côtes, ça doit être ça. Ici, voilà. Alors, côtes horizontales. Donc, ici. Ah là. Il va me mettre... Non. Je sors, clic droit. Donc, il me garde le dernier. 100 mm. Voilà. Donc, si je veux... Mesurer une diagonale. Ça sera bien sûr. Ça. Ça. Je m'accroche. Là. Il s'accroche sur les extrémités. Vous avez vu. Voilà. Donc, je peux le mettre là. Ou je peux le mettre là. Voilà. Si mes côtes sont trop petites. Ou alors, j'ai 4 zéros après la virgule. C'est là que ce bouton est intéressant. Je clique là-dessus. Dans les cotations, je peux lui mettre une échelle. Une échelle, par exemple, 2. Allez. Et je vais lui dire, je ne veux que 2 zéros après la virgule. Et voilà. C'est fait. Alors, ce logiciel est très bien. Parce que, souvent, il permet d'ajouter des côtes à partir d'un dessin ou d'un schéma qu'on nous a envoyé. Alors, je vous avais montré en tout début quelque chose. Je pense. Oui, c'est ça. Car les six. Voilà. Je vais le mettre là. Je vais l'ouvrir. Voilà. J'ai fait un plan d'un bâtiment existant. Un bâtiment de fin 19e, début 20e. Où rien n'est d'équerre. Et il fallait incorporer une machine. Alors, le constructeur m'a envoyé un plan au format PDF. Je l'ai mouliné en DXF. Je ne sais plus comment. Je l'ai mis à l'échelle, sans doute dans LibreCAD. Et je l'ai collé là-dedans. Donc, ça permettait déjà de positionner cette machine par rapport à des piliers existants. Qui sont ici en rond, vous voyez. Et puis aussi indiquer les distances restantes entre le mur et la machine. La largeur de la machine. Et ainsi de suite. Alors, chose intéressante qu'on va voir. Ici, il y a une cheminée d'extraction. Et moi, je voulais savoir exactement où percer la dalle, le plafond, pour sortir avec la gaine d'extraction. Alors là, si vous n'avez pas un plan, fait avec LibreCAD par exemple. Eh bien, vous allez percer des trous. Parce que la machine n'est pas là. La machine, elle est en commande. Et vous, vous devez préparer le travail. Et il faut mettre le trou vraiment en bon endroit. Donc, le plan, il est certifié exact, etc. Je vais essayer de trouver où se trouve ce centre. Alors, première chose. Si je veux prendre une cotation, là, ici. Cote. Je peux m'accrocher là-dessus. Attendez, je vais aller en exclusif. Il se met là-dessus. C'est bon. Mais là, pour le cercle, je ne peux pas. En général, les cercles qu'on récupère ne sont pas exploitables. Vous voyez, ça ne marche pas. Donc, comment faire ? Alors, dans LibreCAD, je peux tracer. Les cercles sont là. Je peux tracer un cercle par rapport à trois points. Donc, je m'accroche sur quelque chose. Là, il s'accroche. Voilà. Donc, je dessine trois points. En général, je les place comme ça. Comme ça. Voilà. J'ai dessiné dans Cote. Sur le cas, Cote, j'ai dessiné un cercle bleu. Dorénavant, si je décoche ça, si je vais sur Centre, ici, Snap Center, je peux m'accrocher là-dessus. Je vais aussi mettre les arêtes, ici. Enfin, les extrémités. Je vais sur Rotation. Je m'accroche là. Je m'accroche au Centre. Alors là, Exclusif Centre. Sinon, moi, je vais être vraiment sûr. On est Exclusif Centre. J'enlève ça. Là, je suis sûr. Je suis mètre 43. Dans ce sens, je vais aller... Je me mets là-dessus. Voilà. Alors là, vous voyez, il va s'accrocher sur le texte. Moi, je vais être sûr d'être au centre. Donc, je décoche ici. Et je lui dis, tu t'accroches sur le centre. Et voilà. J'ai déjà mes deux côtes, ici. Je peux en rajouter autant que je veux. Si je suis parano, ou alors, si je veux être vraiment sûr, comparer sur le terrain. Je peux mettre une côte, ici. Si je ferais Free Snap, je peux la mettre là. Pour qu'elle ne gêne pas. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, là, je peux prévoir mon trou. Parce qu'il y a des poutrelles métalliques. En haut, je vais voir si je peux passer avec ma gaine exactement à l'endroit voulu. Ou non, etc. Voilà. Ça, c'est un exemple d'utilisation de libre-cade. Et dans le prochain exercice, nous allons essayer de faire ce genre de tracé par rapport à un relevé sur le terrain. Voilà. Je pense que j'ai oublié plein de choses. Mais pour démarrer, je crois que ça peut déjà aller. Le reste, il faut le découvrir au fur et à mesure. Juste un petit bonus. Si vous voulez placer un dernier point de référence, vous cliquez sur ce bouton. Vous accrochez sur une extrémité, par exemple. Allez, je vais y aller en exclusif. Attendez. Là. Voilà. Donc, mon dernier point de référence, il est là. Je peux le déplacer. C'est souvent bien utile. Voilà pour débuter. J'espère que ce tuto pourra vous aider. Et à très bientôt pour la suite.